Depuis quelques semaines, tout un chacun a pu se rencontrer en ouvrant les volets tôt le matin. Hélas, que les hélicoptères ont repris le travail de traitement des vignes. Une équipe de bénévoles de Canal 9 a rapporté des images impressionnantes du quotidien des vignerons volants et en a profité pour faire le point sur la vie des viticulteurs. Estomac sensible à s'abstenir, c'est parti pour 8 minutes 47 d'un carousel infernal à 3 mètres du sol. Elles sont belles nos vignes valaisannes. Muris par le soleil généreux sur nos coteaux, le raisin se transforme en quelques mois en un hectare apprécié par les plus fins connaisseurs. Durant toute la saison, le vigneron arpente les sols rocailleux, luttant contre tous les fléaux que représentent l'oïdium, le mildiou, le rougeau ou le verre de la grappe. Depuis plusieurs années déjà, l'hélicoptère soulage la peine des hommes. Durant plusieurs jours, une équipe de Canal 9 a suivi le travail du consortage de traitement Helicol dans la région d'Olon. Un groupement qui représente pas moins de 110 hectares. A l'aide d'une caméra miniature fixée à l'extérieur de la machine, elle vous a rapporté des images saisissantes. Calez-vous dans votre siège et attachez votre ceinture, décollage immédiat. Sous-titrage MFP. Il porte le nom d'un quadrupède, mais sa silhouette évoque plutôt celle de la libellule. Capable de grinter à plus de 12 000 mètres d'altitude, c'est à 3 mètres du sol qu'il est le plus impressionnant. Outil de sauvetage et de transport, le LAMA, puisque tel est son nom, constitue depuis plusieurs années déjà un auxiliaire précieux des artisans du vin. Chaque saison, c'est pareil. Dès 6 heures du matin, l'équipe constituée du pilote, des assistants de vol et des personnes chargées de la préparation des produits est en place. L'hélicoptère emporte à son bord entre 4 et 600 litres de produits fongicides destinés à la lutte contre les champignons. On a deux ou trois grandes maladies à protéger pour la vigne, le mildiou, l'odium et le rougeau. Ces maladies peuvent être contrôlées par différents types de produits, mais dirons qu'on va travailler sur deux classes différentes. La première étant les produits dits de contact, ceux qu'on applique pour enrober le végétal, et les produits dits plutôt systémiques ou pénétrants, qui sont également déposés à la surface même du végétal ou des grains, mais qui vont rentrer dans les premières couches cellulaires du végétal pour protéger la vigne des agressions du champignon depuis l'intérieur. Le travail du pilote consiste à suivre des balises disposées dans le terrain, une tâche pas vraiment évidente. C'est un travail qui peut paraître spectaculaire pour les spectateurs, mais c'est surtout un travail de grande précision. On peut presque dire un exercice de style, ça demande beaucoup de discipline, ça réunit beaucoup de disciplines de vol. Le grand problème du traitement, ou la spécification du traitement, c'est de faire pendant plus de deux heures, ou deux fois deux heures, un travail de grande concentration. C'est 100% de concentration pendant deux heures, avec une pause, ensuite nouveau deux heures. Alors il ne faut pas oublier tous les obstacles, les lignes électriques. Le danger vient, c'est du voile à basse altitude, donc on surveille les balises, on surveille la vitesse, puisque la vitesse doit être constante. On est toujours attentif à tous les obstacles, c'est comme un film qui se déroulerait dans la tête. Alors c'est ça le grand danger à la particularité de ce travail. Si le travail du pilote demeure le plus spectaculaire, il ne faut pas oublier que la réussite de sa mission dépend étroitement de l'équipe qui l'entoure. Le survol à basse altitude et l'épandage des produits peut surprendre plus d'un passant. Le responsable du traitement doit prendre des mesures nécessaires à assurer la sécurité. On commence à 6h moins 20 pour la préparation avec les hommes sur le terrain et sur les routes. Et ensuite à 6h l'hélicoptère décolle. Et ensuite on fait de la surveillance, fermeture de route, avertir les gens qui n'ont pas suivi les communiqués ou pas respecté la signalisation qu'on a mis dans les chemins pour leur demander de se déplacer ou de déplacer leur véhicule. On finit aux environs de 10h, 10h30 pour reprendre le lendemain. L'efficacité du traitement est très liée à une utilisation correcte des produits. La préparation de ces derniers ne peut laisser de place à l'improvisation. Ça se prépare en deux phases. Comme vous pouvez le voir, on a un cuvier là pour commodité de la préparation des produits, ce qui nous permet d'avoir une plus grande ouverture que de préparer dans la bossette. Le premier, puisqu'on demande, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'il nous permet de contrôler que le produit soit totalement dilué, qu'il n'y ait pas de dépôt au fond. Pour assurer un suivi optimal des vignes durant la saison, l'hélicoptère doit effectuer en principe 6 passages entre mai et le mois d'août. Le prix de revient pour le vigneron se monte à environ 30 centimes par mètre carré et par année. Notre problème de vigneron, c'est qu'au mois de mai, juin, juillet, nous avons énormément de travail. Nous devons engager une main d'oeuvre supplémentaire. Et à ce moment-là, l'hélicoptère nous rend de forts services, de bons services, et on peut diminuer les heures de main d'oeuvre à l'hectare pendant cette période. J'utilise l'hélicoptère dans un but, principalement dans un but de santé. J'absorbe moins de produits que si je le fais moi-même. Rapide et efficace, l'hélicoptère permet de réduire les quantités de produits au mètre carré et d'accéder à des endroits les plus inatteignables. Pourtant, Nicolas Bagnou reproche au traitement aérien son manque de souplesse. Les dates de traitement et le nombre de traitement doivent être déjà définies à la fin de l'hiver pour la saison d'été. Ce qui a comme implication, c'est qu'on ne peut pas vraiment tenir compte des besoins annuels de la plante en manière de traitement. Ces conditions sont surtout définies par les conditions météorologiques. D'autres implications, c'est que le viticulteur doit lui s'adapter ou les viticulteurs doivent s'adapter à ce programme alors que l'hélicoptère qui reste quand même un moyen de traitement devrait lui pouvoir s'adapter aux besoins annuels et aux besoins des viticulteurs. Si les nuisances sonores engendrées par l'hélicoptère sont d'une durée inférieure à celles provoquées par le traitement classique, des efforts doivent être accomplis en matière d'information. Il y a des tas de gens qui ne savent pas pourquoi à 6h du matin on vient les réveiller avec une machine pareille. Donc on devrait mieux expliquer que de toute façon, on doit traiter, qu'on prend l'hélicoptère ou pas, on traite. L'hélicoptère, c'est vrai, ça fait beaucoup de bruit, mais on ne passe qu'une fois. C'est des choses qu'on pourrait répéter assez souvent. L'hélicoptère n'est pas autorisé à répandre des insecticides. Le vigneron doit alors entreprendre la lutte par voie terrestre. De plus, son action se limite au traitement du feuillage. L'hélicoptère n'atteint pas les grappes. Et alors lorsqu'on nous a demandé de faire 2 traitements, 3 traitements à la pompe aux grappes, alors s'il faut quand même faire, avoir le matériel pour faire le traitement aux grappes, alors c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le tout et de faire moi-même les traitements. Comme toutes les machines, essayons d'utiliser un bon escient. Il y a des avantages et des inconvénients. J'envoie pour une bonne partie de mes vignes des avantages et puis pour certaines, pas trop d'inconvénients, mais j'utilise d'autres moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada